et salut tout monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur tower of fantasy découverte est entre parenthèses je connais déjà test le jeu il ya un mois en bêta fermé cette fois ci le jeu c'est une vidéo spéciale partenaire avec le jeu en lui même ça qu'on a un accès anticipé je vais vous donner quelques raisons pourquoi faudrait qu'on sa joie à ce jeu à sa sortie à quelle est la différence avec d'autres jeux qui lui ressemblent tels que guet chine impact ou autres sur ce on démarre premièrement on va parler du gameplay on est dans un gameplay très très similaire à guet chine impact mais la différence c'est que cette fois ci on va on ne va pas faire des tirages et des invocations sur des personnages et des armes mais seulement sur des personnages plus ou moins on va appeler ça des invocations sur des armes et dès qu'on drop le l'armée entre le personnage il ya également un second type de personnage de portail qui s'appelle les chips qui sont plus ou moins des équipements des équipements qui sont directement liés au personnage du coup il ya deux types de portail un peu comme dans les trois quarts des dégâts chat de ce style là surtout et en dehors de ça on n'a pas quatre personnages mais trois jeux trois personnages jouables pour les combats ce qui est combat pvp et pv on a un changement d'armes ici là je passe à la lame double l'âme bon là j'ai vu que j'ai que deux armes pour le moment la différence aussi c'est que on a un gimpé largement plus libre on parle à d'autres jeux où on n'a pas cette capacité là c'est cette habilité là plutôt à plutôt coupé attaquer dans les airs bien sûr les attaques dans les airs sont sont liés à l'endurance vous voyez sur la barre verte à droite du personnage bien sûr il n'ya pas que les combats basiques il ya également les compétences on peut utiliser d'ailleurs faudrait que je change faut que je change une touche de compétences enfin bref dans de ça on a aussi les montures bon là vu qu'on est au début du jeu je ne peux pas vous montrer mais on a la moto qu'on débloque vers le niveau entre niveau 15 et 20 plus tard on débloque le surf on peut naviguer dans l'eau d'ailleurs la pose le point positif du surf c'est qu'il est plus rapide que les véhicules sur terre et sur sur enfin dans les airs pour avoir joué pas mal de temps à la bêta fermée qui avait qu'a eu lieu le mois dernier je vous dis que je vais vraiment très complet et que je pense s'en suis un peu les préinscription et tout et la bêta les bêtas qui ont eu lieu est également la version chinoise il ya énormément de contenu dans le jeu énormément de contenu est réellement faudrait que je change faudrait que je change voilà après on a les accessoires les accessoires secondaires ainsi pas les secondaires qui nous permettent soit de voler soit de s'agriper à des hauts des corps et après on a les tout simplement les accessoires possible qui nous permettent de combattre les ennemis des drones des débats supplémentaires qui envoient des missiles qui envoient des patates bien sûr qu'on débloque tout au long de l'histoire et d'autres sur lesquels on peut invoquer et acheter vraiment le guet le jeu pour moi en dehors de ça a eu un énorme changement une énorme amélioration depuis la bêta pour la version pc parce que je on n'avait pas on n'avait pas une qualité aussi poussé aussi détaillée avec les particules aussi aussi bonne j'irai que le seul défaut qu'on avait sur la bêta et pour le moment été les bugs liés au chat mais en dehors de ça il n'y a aucun bug vraiment aucun bug le jeu est très quali le jeu est très beau très bon également vraiment c'est ça qui donne envie de ceux qui se procher dans le jeu pense avoir fait le topo pour vous donner envie de jouer au jeu bien sûr bien sûr je n'oblige personne à à dépenser dans le jeu ou autre jouer pour le plaisir jouer pour la passion et jouer pour la qualité surtout bon 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 ça sera tout pour cette vidéo les amis j'espère qu'elle vous a plu c'est juste pour vous donnez un petit topo c'est pas la découverte du jeu bien sûr parce que j'ai apporté pas mal de vidéos j'ai fait des live j'ai fait un total de live de 30 heures dessus et tout et comme vous vous connaissez les amis moi j'ai tendance surtout attraire les jeux qui me plaisent et non les jeux qui me permettent de bus et autres nous jouons là ça fait quelques mois que je l'attends j'en avais déjà entendu parler auparavant avec la version chinoise que j'avais testé mais vu que c'était sur téléphone et j'avais pas un téléphone très performant du coup j'ai dû attendre la version pc qu'elle sorte en version globale pour pouvoir y profiter un maximum du coup voilà ça sera tout pour cette vidéo petit pouce bleu à bon niveau à la chaîne ça fera un plaisir et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos pure power fantasy les amis ciao et puis ce premier bien à la chaîne d'autres mondes